On n'a pas le temps pour d'autres questions ou commentaires. Maintenant, c'est le temps pour les déclarations de députés. Députés de Kingston et les îles. Merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur le programme d'apprentis de la Reine. C'est un programme d'un an pour les apprentis payés pour l'Université de Queens. Ils sont remboursés pour quatre mois de salaire. Cette initiative permet aux diplômés de faire la transition vers la main-d'oeuvre. C'est grâce au soutien financier de la part du philanthrope Allen Rosenberg et aussi grâce au partenariat avec Queens et le développement économique de Kingston. Le programme a beaucoup de succès. On a créé huit emplois grâce au programme d'apprentis. sept sont devenus permanents et on le lance aussi dans d'autres régions, telles que London. Ce programme d'apprentis a pu permettre plus de rétention des talents où ça a été très difficile. Selon un sondage, on a identifié une des pénurines de la main-d'oeuvre en étant un des plus grands défis pour la croissance. Ça nuit aux petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas être concurrentielles avec les plus grandes sociétés dans le recrutement. Et ces initiatives sont particulièrement importantes pour les diplômés en des moments difficiles comme c'est le cas en ce moment. Donc, je voudrais remercier Allen Rosenberg, l'Université de Queens et tous ceux qui ont participé au programme. Et meilleurs soins à l'avenir. Merci. Déclaration des députés. Député d'Ottawa-West-Nippian. Merci, Mme la Présidente. Ce samedi et dimanche, les Ontariens vont participer dans une autre tradition vétuse de changer l'heure locale. Ce que cela veut dire, c'est que les Ontariens vont perdre une heure de sommeil. Par contre, on va gagner une heure de soleil l'après-midi, mais ça va perturber nos cycles de sommeil. Par contre, l'Assemblée a adopté le projet de loi pour mettre fin à les changements d'heure. Mais bien sûr, on veut le faire en toute responsabilité et de s'assurer que ce changement n'entre pas en vigueur jusqu'à ce que les Québec et l'État de New York le fassent aussi. Et je voudrais mettre à jour tous les Ontariens au sujet de ces efforts. J'ai envoyé une lettre, demandé une rencontre avec le premier ministre Legault et le gouverneur Cuomo pour parler de cette initiative. Alors qu'on n'a pas eu de réponse de la part de ni l'un ni l'autre, il y a eu des signes positifs. Le premier ministre a posé des questions concernant cette initiative. Et il a dit qu'il était ouvert à cette possibilité. Tandis que dans l'État de New York, un sénateur a déposé un projet de loi pour apporter le même changement dans l'État de New York et à l'échelle nationale. Aux États-Unis, un sénateur de la Floride a aussi proposé ce même changement partout aux États-Unis. J'ai hâte de pouvoir travailler ensemble pour que cela devienne une réalité. Merci. Déclaration de député. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, Mme la Présidente. C'est avec grande tristesse que j'informe l'Assemblée du décès d'un pompier réserviste, Roland McLean, était dans la ville de Spanish en tant que pompier bénévole et a servi pendant 50 ans. Il est capitaine à la retraite. Nous voulons faire part de nos condoléances à ses amis, à sa famille. Nous voulons remercier pour toutes ces années dévouées de service et de protéger la vie des gens et de protéger la communauté. Je voudrais aussi reconnaître la contribution des centaines de pompiers réservistes bénévoles partout dans la province. Ils sont solidaires jour après jour pour protéger nous tous des effets destructeurs des incendies. Ce sont les premiers qui arrivent lorsque le danger est là, est présent, et lorsqu'il n'y a personne d'autre qui est là. Ils nous rappellent comment rester en sécurité dans nos vies quotidiennes. Ces hommes et ces femmes, que nous appelons des héros, ce sont des personnes ordinaires dans nos communautés, qui trouvent le courage, la force pour surmonter leur peur à cause de leur compassion et leur amour envers les autres. Merci à eux tous, et nous prions pour votre force continue et votre sécurité. Merci beaucoup. Député d'Ajax, merci, M. le Président. À la suite du débat sur le projet de loi 255, loi pour la sensibilisation à l'anémie falsiforme, j'ai été content de pouvoir travailler avec ceux qui ont été touchés par la maladie à Durham et dans ma circonscription d'Ajax, et de continuer d'entendre les effets que cette maladie a sur leur vie. J'ai écrit une lettre à un ministre de la Santé fédéral, c'est une demande qui demande que l'Andari soit disponible ici, en Ontario. J'ai demandé plus de transparence de la part de Santé Canada pour s'assurer que cette communauté soit informée des décisions potentielles sur des essais des médicaments. Les histoires crève-cœur de la marginalisation de ceux qui sont touchés par cette maladie sont inacceptables. Nous, en tant qu'Ontariens et Canadiens, on a beaucoup de travail à faire pour assurer qu'ils ont plus de soutien. Mme la Présidente, grâce au très bon travail de la députée de Mississauga, et nous allons continuer de travailler avec eux pour s'assurer que ceux qui sont confrontés à la drépanocytose soient appuyés dans la communauté. Je pense qu'on doit agir ensemble pour que la marginalisation soit... qu'on y mette fin, et j'espère que tous les professionnels de la santé vont se joindre à nous pour le faire à l'avenir. Merci. Déclaration de député. Député de University Rosedale, merci, M. le Président. Les résidents de University Rosedale sont préoccupés concernant la décision du gouvernement d'ignorer des règles et d'émettre des arrêtés de zonage ministériel. Le Premier ministre dit qu'il est fier de ces changements pour aller de l'avant avec ce projet de construction, mais je ne serais pas fier du projet à Strasbourg ou de l'arrêté de zonage ministériel pour qu'Amazon ne puisse boitir un entrepôt sur les Duffins Creek ou de démolir les établissements à Toronto. Et je ne serais pas fier qu'Écojustice poursuit le gouvernement concernant cet enjeu de construire des projets qui sont dans l'intérêt des Ontariens, tels que l'expansion de l'hôpital Sunnybrook. Je comprends bien, mais ce que je ne comprends pas, c'est lorsque le gouvernement met en péril la protection de l'environnement et permet à ce que des arrêtés de zonage puissent être construits et imposés pour que des développeurs puissent avoir leurs projets approuvés qui sont des contribueurs au gouvernement progressiste conservateur tels que ceux qui ont contribué à la campagne de Vic Fidelity et qui a construit un Wal-Mart. Et la liste continue. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait aller de l'avant avec des projets de construction. On ne devrait pas faire pour un gain individuel, mais plutôt dans le bien commun. Je vais rappeler à tous les députés que c'est inapproprié de prêter des intentions. C'est un rappel général avant la période de question. Et de se rappeler aussi qu'on doit référer aux autres en tant que titre ministériel ou en tant que circonscription. Prochaine déclaration, député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. C'est un an depuis que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID-19 était une pandémie mondiale. La COVID-19 a changé la façon que nous abordons tous les sujets. Plus de 7 000 Ontariens en sont décédés. Beaucoup d'autres en ont souffert. Et beaucoup de familles en ont souffert aussi. Et plus tard ce matin, on va leur rendre hommage alors que nous prendrons une minute de silence. On en a appris beaucoup à la suite de la COVID-19. On s'est rendu compte que les premières lignes sont partout. Et à quel point on est importants l'un envers l'autre. On doit tous être reconnaissants envers les intervenants de première ligne qui ont pris soin de nous et de nos familles durant la pandémie. On doit reconnaître aussi tous les efforts des gens qui travaillent dans les épiceries, des gens qui travaillent dans le transport en commun et tout ce que les gens font pour répondre aux besoins de notre famille. Et on se rend compte à quel point on est interconnectés. Les vaccins s'en viennent, oui. Et avec ça, l'espoir. Mais il nous reste encore du temps et des efforts à y mettre. Je sais qu'on s'en sortira. Mais quand on s'en sortira, on doit changer les choses, que ce soit la façon dont on prend soin des personnes âgées ou de s'assurer que les gens ont un salaire qui descend et on doit changer les choses et améliorer le sort des gens. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Barry-Annisville, merci. Monsieur le Président, hier soir, j'ai eu l'occasion d'aller au Prix de services bénévoles. Partout en Ontario, 6 000 ont été reconnus. Les bénévoles sont tellement importants pour les communautés telles que les miennes. Même durant une année difficile, nos communautés ont eu le soutien des bénévoles. Ils ont tous démontré le meilleur de l'esprit ontarien. Ces prix ont mis l'accent sur les bénévoles qui ont mis en danger leur vie pour appuyer leur communauté. C'est tellement important qu'on puisse célébrer ces bénévoles. Les prix ont reconnu des personnes pour toutes leurs années de services dans des organisations telles que l'hôpital, des centres de personnes âgées, tels que les soins palliatifs de Simcoe. Des fois, des gens avaient jusqu'à 60 ans de service. Ça comprenait aussi des réfuges pour les animaux, l'Épilepsie Ontario, le Centre des arts de Barrie, les bénévoles pour les services de Barrie. Et je pourrais continuer. Je voudrais remercier tous ces bénévoles qui ont eu un effet profond sur la vie des gens, que ce soit de réduire l'isolement des personnes âgées. Ces gens sont l'épine dorsale de notre communauté. Merci. Déclaration des députés. Député de Humber River, Black Creek. Merci. Il y a deux semaines, le groupe de commandement a dévoilé un rapport en recommandant que notre stratégie de vaccination ne devrait pas être faite en fonction seulement de l'âge, mais aussi devrait cibler les communautés où il y a la plus grande propagation de la COVID-19. Ces experts ont mis de l'avant le fait non seulement que ça pourrait réduire le nombre de cas, mais ça pourrait aussi sauver la vie des gens. Une des médecins a dit que si ceux qui ont le plus souffert durant la pandémie ne sont pas les premiers à recevoir le vaccin, on pourrait faire face à une prochaine vague. Les communautés racialisées et marginalisées ont été les plus touchées. En fonction des données de Toronto, 77 % de tous les cas de la COVID-19 à Toronto ont identifié en faisant partie d'une communauté marginalisée, même si c'est seulement la moitié de tous les Ontariens et de tous les Torontois. Tout au long de la pandémie, il y a eu des organisations qui ont fait de la sensibilisation auprès de la population et qui ont établi des centres mobiles pour recevoir des tests de la COVID-19. Beaucoup de travailleurs essentiels doivent prendre l'autobus juste pour souvenir aux besoins de leur famille. Si ce gouvernement continue de leur nier des congés de maladies payés, ils doivent faire en sorte qu'il y ait des centres de vaccination mobiles dans leur communauté pour que ces gens ne perdent pas un jour de travail. Sinon, ceux qui sont le plus à risque ne recevront pas le vaccin et d'autres vies seront perdues. Déclaration des députés. Députée Durham. Merci. Plus tôt cette semaine, nous avons célébré la Journée internationale de la femme. À tous les jours, les femmes à Durham apportent de grandes contributions à notre communauté. Que ce soit aux premières lignes de la pandémie, d'être propriétaire d'entreprises, de sensibiliser la prochaine génération ou d'être des leaders ou des bénévoles dans la communauté. La semaine dernière, j'ai eu le privilège d'aller à un événement qui a reconnu les contributions de certaines des femmes les plus remarquables et les bénévoles les plus remarquables. Les prix des services bénévoles sont des prix pour les bénévoles. Cette année, on a reconnu des gens qui continuent de servir nos communautés dans les hôpitaux, dans les centres de personnes âgées, dans les associations communautaires, même alors que ce fut une des années les plus difficiles. de ces bénévoles qui ont reçu un prix à Durham, que ce soit un prix de jeunesse ou qui ont reconnu cinq ou six ans de service, 70 % d'entre eux étaient des femmes. Ils ont servi au club des filles et des garçons, des centres des personnes âgées de Durham, des centres communautaires « Feed the Need » et la société d'aide aux enfants de Durham. En tant que quelques exemples, je voudrais remercier toutes les femmes incroyables de Durham, les grands-mères, les mères, les filles, les sœurs qui servent nos communautés à tous les jours. Merci. 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 Déclaration des députés. Le député de Northamble-Peterbourg-Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je prends la parole pour remercier une personne très spéciale dans notre collectivité de Northamble-Peterbourg-Sud, Carrie Tudow. C'est en novembre 2016 que Carrie Tudow et le constable O ont commencé à nettoyer l'autoroute des héros pour célébrer le 118e soldat qui est mort au service du Canada en Afghanistan. Le majeur Mendez a grandi à Rapton et il a eu une maîtrise à l'université Carleton. Il était une étoile filante dans l'armée du Canada. Sa famille a dit qu'il a touché tellement de vie, il ne faut pas se souvenir de tout. Il vivait chaque jour à son mieux et vous voyez le meilleur dans chaque personne. C'est dans l'esprit que Carrie Tudow a rassemblé un groupe de bénévoles incroyables, des maires de la Croix d'Argent pour nettoyer au long de l'autoroute des héros. Maintenant, on marque l'autoroute des héros de Trenton jusqu'à Toronto, des gens comme moi qui ont accordé à côté de l'autoroute. Je me souvenais que des magasins fermés et des gens se rassemblaient au pont pour célébrer les héros qui ont fait le sacrifice ultime. J'ai eu l'occasion d'être avec Carrie, le premier ministre et l'adjointe parlementaire du ministère de l'Environnement pour marquer cette journée de nettoyage. Je veux remercier tous les bénévoles qui ont participé et j'encoche tout le monde à le faire cette saison. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. C'est la conclusion de nos déclarations de députés de ce matin. Je veux informer la Chambre que les documents suivants ont été déposés au rapport intitulé « Suivi des dépenses 2020-2021 » du directeur de la responsabilité financière de l'Ontario. Je comprends que le premier ministre a un rappel au règlement qu'il aimerait soulever. J'en ai, Monsieur le Président. Merci. Si vous demandez, je pense que vous allez trouver qu'on va avoir du consentement unanime pour observer une minute de silence reconnaissant tous les Ontariens qui ont été frappés par la COVID-19 dans cette journée nationale d'observation. Le premier ministre demande une minute de silence pour rendre hommage à tous ceux qui ont été touchés par la COVID-19 dans cette journée nationale plutôt du souvenir. Il y a encore une minute de silence. Il y a encore une minute de silence. Il y a encore une minute de silence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Rappel au règlement. Je comprends que la chef de l'opposition a un rappel au règlement. Merci. Comme j'ai fait chaque jeudi, je demande le consentement unanime pour observer une minute de silence pour rendre hommage aux 75 Ontariens qui ont décédé de la COVID-19 pendant la dernière semaine. La chef de l'opposition demande unanime pour une minute de silence pour rendre hommage aux 75 Ontariens qui ont décédé de la COVID-19 pendant la dernière semaine. Y a-t-il accord? Je demande aux députés de se lever et on aura une minute de silence. Merci. 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 Vous pouvez vous rasseoir. Le député de Brampton-Nord a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je demande au consentement unanime d'avoir une motion demandant au gouvernement d'adopter des congés payés pour protéger les travailleurs à Brampton et en tout l'Ontario de la COVID-19 afin que personne ne soit obligé de faire le choix difficile de rester à la maison malade et de payer ses factures. Merci. Le député de Brampton-Nord demande au consentement unanime d'avoir une motion exigeant que le gouvernement adopte des congés de maladies payées pour prêter la Chambre à qui il est d'accord. J'ai entendu un non.